RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Aïssa Réchi Bonsoir Aïssa Bonsoir Swad Bonsoir Aïssa Bonsoir Swad Bonsoir Aïssa J'en profite là J'ai pas souvent l'occasion De co-animer avec toi J'en profite comme pour 3 jours de la semaine Bonsoir Aïssa Au fil du web Ce soir Avec ces déclarations Qui font le tour de la toile en ce moment même Celle du président de la république Béjir Haïtsepsi Aujourd'hui suite à un terrible accident De la circulation L'accident à Jbel Jloud Entre un bus de la société de transport de Nabel Et un train relié en Tunis L'accident qui a coûté la vie A 5 personnes on le rappelle Et fait 52 blessés Selon un dernier bilan Accident Qui fait également la une de l'actualité Ce mercredi Qui pose une fois de plus La question de la sécurité Mais ce qui fait sans doute La une des réseaux sociaux Depuis quelques heures également Ce sont effectivement Les déclarations du président de la république Béjir Haïtsepsi Lors de sa visite Au centre de traumatologie Des grands brûlés A la suite Donc de l'accident L'hôpital le plus proche Vraisemblablement Exactement Le président n'a pas l'air D'avoir trop apprécié Une question Posée par un journaliste En parlant des responsabilités Concernant l'accident du train Le journaliste a demandé Quelles sont les décisions Qui seront prises Par la présidence de la république Une question jugée Si l'on veut On a l'impression Déplacée par le président On vous laisse tout de suite En juger par vous-même Si l'on veut C'est-à-dire qu'il y a plus d'électricité. C'est ce qui fait le tour de la toile en ce moment. Pour une petite traduction, un journaliste demande quelles sont les mesures qui ont été entreprises. Quelles sont les entreprises ? Et bizarrement, le président de la République réagit un peu mal et lui demande qui a posé cette question. A Tessia répond le journaliste, que tu sois de la 8ème, de la 5ème, ça n'importe pas, tu n'as pas à être là. Un autre journaliste d'une autre chaîne, revient à la charge, dit que la gravité de la situation fait que nous posons ce genre de questions. Quelles sont les mesures qui ont été entreprises pour que ça ne se reproduise plus ? Il s'agit de vie humaine après tout, comme l'a dit le journaliste. Exactement. Voilà, c'était lors d'un point de presse ordinaire, improvisé ce matin. A quoi sert un point de presse, si ce n'est pour poser des questions, notamment pour les journalistes, et obtenir des réponses par les politiques ? On notera que ce n'est pas la première altercation entre BG Wright-Sepsi et un journaliste. Il faut dire aussi que ce n'est pas le premier accident de ce genre. De quoi remettre en question sérieusement les mesures de sécurité au niveau de la circulation, tant des lignes routières que ferroviaires. Exactement. Donc, pour le ministre du Transport, Anisar Diéla, les barrières de passage à niveau des trains et les dispositifs de signalisation ont été vandalisés par des voleurs de cuivre. Oh là là. Voilà, il a annoncé d'ailleurs que 40 nouvelles barrières électroniques seront installées dans différentes régions, moyennant une enveloppe de 12 millions de dinars. En attendant, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a ordonné, lui, l'ouverture d'une enquête sur l'accident pour faire la lumière sur les circonstances et aussi déterminer les responsabilités. De quoi relancer le débat. Surtout que le pays n'en est pas à son premier drame. En 2015, on s'en souvient, la Tunisie a connu un accident ferroviaire des plus meurtriers. 18 personnes sont mortes en juin 2015 dans un accident entre un train et un camion à Al-Fars, à Zawen. L'accident était dû à un défaut de signalisation. Plusieurs défaillances et négligences avaient été pointées du doigt à l'époque. Des enquêtes avaient été instruites et des promesses non tenues aussi. On attend donc de voir si cette fois-ci, la goutte d'eau fera déborder le vase ou non. Et tout de suite, un autre sujet. Rissa Tunis serait une des dix villes les moins chères au monde pour les expatriés selon une étude. qui a dit que la vie à Tunis était chère et qu'il ne le faisait pas bon y vivre. Sûrement pas les expatriés qui y travaillent selon une enquête sur le coût de la vie et la qualité de la vie élaborée par Mercer et que vous pouvez retrouver du côté du Huffington Post. Cette enquête est considérée comme l'une des plus complètes au monde. Elle est conçue pour aider les sociétés multinationales et les gouvernements à établir des indemnités pour leurs employés expatriés afin d'établir son classement. L'enquête utilise New York comme ville de base et toutes les villes... Comme ville de référence, d'accord. Voilà, comme ville de référence et on compare toutes les autres villes. Les mouvements... Combien coûte le sushi à New York et combien il coûte à Tunis ? Voilà, si on veut. Les mouvements de devise sont mesurés par rapport au dollar américain. L'enquête porte sur 209 villes, donc réparties sur 5 continents. Donc voilà, ça mesure vraiment le coût de plus de 200 articles dans chaque lieu, y compris le logement, le transport, la nourriture, les vêtements, les articles ménagers ou encore le divertissement. Voilà, une espèce de panier de la ménagère probablement assez fourni. Assez bien fourni. Voilà, la parité pouvoir d'achat. Voilà, donc si Hong Kong est en tête de liste... De liste des villes les plus chères ! Exactement ! T'as vu comment j'ai deviné ! Pour les expatriés... Voilà, donc Tunis est aussi considérée parmi les villes les moins chères au monde. Exactement, classée 203ème sur 209. La capitale tunisienne est considérée comme une ville très compétitive, notamment pour les multinationales qui veulent délocaliser leur activité en Tunisie. Voilà, la Tunisie qui détient toujours un avantage comparatif par rapport à ses concurrents directs. La dévaluation du dinar tunisien sur les marchés des devises y joue certainement un grand rôle. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour finir, la photo du jour qui circule également pas mal sur la toile. Et tu l'as devant toi, donc c'est une photo de la grande horloge de Tunis, du centre-ville. Notre Big Ben national. Notre Big Ben tunisien, à nous. Et il s'avère qu'aujourd'hui... Il enjette quand même le soir quand il y a de la lumière. Oui, ça c'est vrai, j'avoue. Et c'est un jeune homme aujourd'hui qui a réussi à créer le buzz, on peut le dire comme ça. Il a escaladé l'horloge de l'avenue au centre-ville de Tunis en vue de se suicider. C'est ce que tout le monde a déduit. Les secours sont vite arrivés quand même sur place pour le dissuader, pour le faire descendre de son perchoir. On notera que l'homme en question a levé le drapeau tunisien en plus d'un drapeau blanc. Alors sur le drapeau blanc, il est écrit un message un peu spécial. Selim, je t'aime, peace and love. Selim, c'est un prénom ou c'est pour dire Selim dans le sens paix sur toi ? Ouais, paix sur toi je pense. J'étais pas dans sa tête. C'est beaucoup moins tragique, même si c'est dangereux, c'est à ne pas faire. Effectivement. Et voilà, l'inconscience de l'amour, la candeur. Et ça nous rappelle aussi une autre histoire qui a récemment eu lieu au niveau de l'horloge. Oui exactement, ça avait aussi créé le buzz, on s'en souvient. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années avait escaladé le 10 novembre dernier l'horloge dans le but aussi de se suicider. Encore ! Les unités de protection civile ont aussi réussi à le convaincre, heureusement, de redescendre après près de deux heures d'effort. Alors des passants s'étaient regroupés sur place et selon des témoins, cet homme était mécontent, très très mécontent. Suite à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, il réclamait qu'on maintienne Obama à la Maison Blanche. Rien que ça. Rien que ça, voilà, il faut dire que c'est l'amour fou. Certains médias avaient indiqué que cet homme était connu des services de sécurité nationale, vu qu'il avait escaladé à plusieurs reprises déjà l'horloge menaçant de se suicider. Alors est-ce que ce serait le même cette fois-ci ? C'est la question qui se pose. Voilà, en attendant, no comment. No comment. Voilà, donc merci beaucoup Aïssa, c'était ta rubrique Au fil du web, on te retrouve demain ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, tu le dis aux auditeurs. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Avec plaisir, chers auditeurs. Voilà, merci beaucoup Aïssa. 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 Merci beaucoup Aïssa. On m'appelle comme ça aussi. Non, ça j'ai pas fait exprès. Parfait, on continue en musique. C'était ta rubrique Au fil du web, par Aïssa Récha. Aïssa Récha.